Musique Ils défieront la guerre Shalom, frères et sœurs en Christ Nous sommes heureux encore aujourd'hui de partager avec vous ce moment Ce moment fait place à l'émission L'artiste et son art à la découverte Gospel Cross vous dit bonjour Et nous vous souhaitons un bon confort pour suivre cette émission Nous allons partager avec vous ce petit moment Et aujourd'hui nous sommes allés à la découverte Sinon à la recherche On a recherché pour vous, pour vous faire plaisir Le frère David Vaz On va discuter tout à l'heure ensemble Et vous comprendrez qui est Ou pourquoi le frère David Vaz Et vous saurez qui il est Qu'est-ce qu'il fait Et c'est ainsi que Gospel Cross balade son micro A travers la ville, à travers le pays Et partout ailleurs dans le monde Chaque fois que vous aurez Frères et sœurs en Christ Un besoin pour vous faire découvrir Pour découvrir, faire découvrir votre talent Et bien beaucoup d'autres choses que vous savez faire Et donc nous nous sommes là à votre service A votre disposition Toujours disponible pour venir auprès de vous Pour récolter toutes les informations Et le monde entier est là pour vous suivre Ainsi que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Alors Frère David, que Dieu vous bénisse Gospel Cross est heureux de vous recevoir Sur ce plateau aujourd'hui Aujourd'hui nous sommes à Libreville au Gabon Avec le frère David Vaz Frère David Vaz, meilleur vœu Meilleur vœu de santé, de prospérité Et surtout avec la carrière que vous embrassez aujourd'hui A savoir la musique Vous mettez sur le marché votre album Votre tout premier album, c'est ça ? Oui Votre tout premier album Et nous croyons que les enfants de Dieu Vont le déguster à fond C'est votre souhait, n'est-ce pas ? Exact Ils vont le déguster à fond Donc vraiment meilleur vœu Meilleur vœu de santé, de prospérité, de bonheur Et que le Seigneur vous assiste Dans cette nouvelle lancée Alors est-ce qu'on peut savoir Pourquoi Frère David Vaz ? Qui est Frère David Vaz ? Qu'est-ce que vous pouvez vous présenter ? Shalom au peuple des dieux Que le Seigneur vous bénisse Je suis très content d'être reçu Au travers de cette émission De votre sœur Bénile au Numa Frère David Vaz Est tout d'abord un chrétien Qui croit le message du temps de la fin Prêché par le prophète William Aréon Prana Pourquoi Frère David Vaz ? La vie dont on est tous l'histoire Le roi David Comme je suis celui d'une famille chrétienne C'est le prénom que je n'ai apparemment donné depuis Et Vaz, c'est juste pour dire Que je suis Vaz de l'éternel Je suis le Vaz que Dieu utilise Pour édifier le peuple des dieux Au travers de ces dons qu'il m'a donné Merci Frère David Alors est-ce qu'on peut parler de votre début en musique ? Comment avez-vous commencé votre carrière ? Qui est votre mentor ? Qui vous a le plus inspiré ? Qui vous a le plus marqué ? Pour qu'aujourd'hui vous vous teniez là devant moi avec votre guitare Ou sinon devant les enfants de Dieu partout Et que vous teniez là pour chanter Comment vous avez commencé votre vie ? Bon Chanter d'abord pour commencer c'est un don Je suis né dans une famille chrétienne Donc depuis mon enfance J'ai fait des échanges depuis mon enfance Et comme chaque famille On se retrouve toujours le soir Avec ce qu'on appelle la prière en famille Et c'est moi qui a été toujours désigné Pour conduire les chansons Depuis la maison d'abord pour commencer Et par après à l'église J'ai commencé avec les frères et les soeurs Jusqu'à ce que je suis devenu directeur des chants Dire que mentor Déjà pour commencer Dans notre famille Presque tout le monde chante Papa, maman, le grand frère Les grands soeurs, tout ça Donc il y a d'abord mon grand frère Pasteur Daniel Boukassa Que je salue en passant Qui m'a beaucoup influencé Pour ce qu'il faut sur la musique Il chante, c'est un grand compositeur Il prêche et tout ça Donc le temps que je suis resté avec lui Il m'a beaucoup influencé Et si je joue même la guitare Si je parviens à ma composer aujourd'hui Comme on dit que l'onction va de l'homme en homme Donc l'onction se transmet Voilà, c'est vraiment grâce à lui Que aujourd'hui je parviens à jouer la guitare J'arrive même à composer Tout ça Et par la grâce de Dieu aussi J'ai eu la grâce d'animer pas mal de campagnes d'évangélisation Avec Pasteur Lephocaud, Sylvain Poilat, des conventions Et aujourd'hui j'exerce dans mon église en tant que directeur des chants Et par la grâce de Dieu Comme il y a eu pas mal de frères et sœurs Qui m'ont demandé si je pouvais les mettre sur CD Ces chansons que Dieu m'a inspirées Et je suis la capacité de de dire sur CD Et je suis la capacité de dire sur CD Et je suis la capacité de dire sur CD Et je suis la capacité d'avoir à ce que je vous aime Moli mon santo, yon jali tata nama, ukami sala, yamukiri, tati namo te ma, nama, jali sala, naloko da yo. Oulala, un timbre vocal spectaculaire. Et nous venons de laisser derrière nous toute une année 2017. Pouvez-vous nous faire votre rétrospective ? Oui, l'année 2017 a été une année riche en émotions artistiques dont j'ai eu la grâce de faire sentir moi un bon monsieur de l'adoration dans lequel le Seigneur m'a inspiré de présenter aux enfants des dieux vraiment qui est le dieu que nous adorons. Voilà, et ça j'ai eu la grâce de chanter avec pas mal d'artistes comme le frère Christian Kalambay, le frère Sylvain Akwala et tant d'autres. Wow, nous remarquons que le frère David excelle peut-être. Vous excellez déjà avec des grands noms comme le frère Christian Kalambay que je salue, c'est mon grand frère aussi, le frère Sylvain Akwala. Alors, c'est déjà des célébrités pour votre premier agent. Comment vous expliquez ça ? Parce que juste la grâce de Dieu. Ce n'est pas une recherche de notoriété peut-être ? Oh non, non, loin des gars. Loin des gars, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui c'est vrai des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'artistes qui sortent et on a comme l'impression qu'il faut toujours mettre un grand nom dans l'album. Est-ce que c'est votre cas, il faut juste mettre un grand nom dans l'album ? Est-ce que ça se fait par inspiration ou est-ce que ça se fait par filisme ? Est-ce que c'est parce que tout le monde le fait alors vous aussi vous le faites ? Non, 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 cela n'a pas été fait par filisme. C'est comme on dit que l'occasion fédénavant, le frère Christian Kanabaïa a fait un concert ici à Libreville. Et j'ai l'accomponné dans son concert. C'était dans la même période que j'étais entré d'enregistrer mon album. Et en m'assistant au studio, Dieu a fait grâce qu'on puisse faire un bon sens ensemble dans le cadre de la communion. C'est ce qu'il interdit quand même. et j'entends. On va pas faire mieux, l'adoration. C'est un joyeux. C'est l'identifiant, vous pouvez nuire, grâce à la connaissance de Dieu. Il ôte les péchés humains, dans notre lieu de l'adoration. Chantons les priers, le Dieu de l'adoration, le Dieu a choisi, est en vie. Alors Frère David Vaz, parlez-moi un peu de la sortie de votre album. Vous avez fait sortir un album de sept titres et vous nommez cet album le seul lieu d'adoration. Pourquoi le seul lieu d'adoration ? Et après avoir fait sortir votre album, quelles sont vos impressions ? Comment est-ce que le public accueille cet album ? Et j'ai appris que vous avez eu un concert pour la sortie de votre album. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus loin ? Oui, le seul lieu d'adoration. Pourquoi le seul lieu d'adoration ? C'est un titre que Dieu m'avait inspiré. Juste comme je l'ai dit tout à l'heure, pour montrer au peuple de Dieu, le véritable Dieu que nous adorons. Puisqu'aujourd'hui, dans la religion, il y a vraiment de la confusion au sujet de l'adoration. Sur ce Dieu m'a inspiré, comme chanter aussi fait partie de l'adoration, de montrer aux enfants de Dieu, le véritable Dieu que nous adorons, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a pas mal des enfants de Dieu qui sont bénis, qui sont déjà en possession de l'album. J'apprends les témoignages, ils apprécient, tout ça, ils m'encouragent. Et que Dieu vraiment les bénisse richement, voilà. Fais-tu les bénisse richement ? Moi, je vis déjà à Reine parce que je consomme l'album que Frère David Vaz, le seul lieu d'adoration et des Gospels grosses avec moi. Et Frère David, vos points de vente, est-ce que vous avez un réseau de distribution ? Comment des enfants de Dieu qui n'ont pas encore lu cet album peuvent se le procurer ? Je n'ai pas encore un point de vente pour le moment. Ce que je fais, je passe des églises en église, je vais présenter l'album. Je donne la responsabilité à un frère pour la distribution dans chaque église au fait. Mais dire qu'il y a un point de vente spéciale, ça n'ajoute pas encore. Comme vous le savez, on n'a pas de producteurs. On essaie de se débrouiller nous-mêmes comme ça. Donc c'est un peu ça. C'était un appel que Frère David lance avec tous ceux qui sont déjà passés sur Gospels Grosses. Les enfants de Dieu, artistes, musiciens particulièrement, ont besoin de producteurs. On ne peut rien faire si on n'est pas soutenus. Et aujourd'hui, il faut beaucoup d'argent pour arriver à réaliser des œuvres pour la pleine piscine. Frère David Vaz, nous sommes à la fin de notre émission. On va pouvoir vous remercier d'être passés sur notre plateau. Et il faudra que les enfants de Dieu seront bénis en suivant cette émission. Et Frère David, autre mot de fin. Oui, je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour tous ses vies de faire. Je remercie aussi le pasteur Elie Béni, qui a été vraiment une très grande source de motivation pour moi dans tous les plans spirituels, dans le plan financier, pour la réalisation de ces peurs. Que Dieu le bénisse richement, je remercie aussi le pasteur Elie Béni et les Pommes gentils. Il m'a beaucoup aussi motivé. Que Dieu le bénisse riche. Et je remercie aussi Gospels Grosses, qui est venu à Amar, découvert la soirée de Mont-Bas, que le Seigneur le bénisse riche. A Malifar David, nous remercions également le cadre de cet hôtel-restaurant Mirai de Jean. C'est un cadre où on peut tout faire. Hôtel, pour dormir. Restaurant, pour manger. Salle de fête. Espaces verts. Donc, si vous passez par les propines, ne manquez pas de passer par ici. Et je crois que vous n'aurez pas besoin. Merci beaucoup à Frédéric Horace. Merci beaucoup à vos frères Grosses. A très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'on prend son début. C'est lorsqu'on est prêt à mourir. Et l'on apprécie la vie. C'est lorsqu'on a tout perdu. Et l'on dit si je savais A qui veut m'entendre? A qui veut m'entendre? Hey Canada. A qui veut m'entendre? C'est lorsqu'on est à la fin. Que l'on pense au début. C'est lorsqu'on était à mourir. Que l'on apprécie la vie, c'est lorsque l'on a tout perdu Que l'on dit si je savais, à qui de m'entendre Enseigne-moi, à bien compter mes jours Afin que j'applique mon cœur Enseigne-moi, à bien compter mes jours Afin que j'applique mon cœur Enseigne-moi, à qui de m'entendre A qui de m'entendre Quand on va bien On oublie que tu existes Même quand on va de travers Pense à l'évoquer C'est bon être commentaire Avec Dieu Quand tout va bien Quand tout va bien Alors, ma maîtresse Qui sera C'est pour qu'il ne manque jamais A qui de m'entendre A qui de m'entendre C'est bon être un beau C'est bon être un beau Que l'homme a apprécié à toi